Et bien que dire Marseillais, belle victoire de l'OM, débute du jeu, les trois points, certes c'est que Nantes, mais pour moi, dans la prestation collective, c'est le meilleur match de l'OM depuis la performance contre Lyon l'an passé au Vélodrome et aussi le match contre Brest qu'on avait largement dominé et le but de Radonich en fin de match. Quelle réaction d'orgueil, on l'a senti dès les premières minutes, on n'a pas reconnu le visage de l'OM de cette saison avec une équipe entreprenante présente dans les duels, Thauvin qui tacle dans les pieds adverses, Rongier c'est pareil, Alvaro impérial en défense, Thauvin qui ouvre le score rapidement sur une superbe ouverture de Rongier, Rongier qui a fait plusieurs galettes en premier mi-temps et surtout ce milieu de terrain qu'on ne doit plus changer, du moins notre 11 de départ, on l'a trouvé, Cuisance, Rongier et Camara. Samson doit sortir du 11 de départ, pour moi au vu du match, c'est évident, Cuisance n'a pas tout réussi, mais en premier mi-temps franchement, il aurait pu d'ailleurs marquer sur une frappe enveloppée qui est pied gauche, il a beaucoup apporté dans la construction, comme Rongier, comme un peu tout le monde qui a été au diapason, notre trio d'attaque a été très performant, buteur d'ailleurs tous les trois, et vous allez vous poser la question, mais comment ça se fait une telle réaction d'orgueil, parce qu'on n'a pas vu ce visage de l'OM, malgré la victoire chanceuse contre Strasbourg, à Lorient, à Brest, contre Paris, même contre Bordeaux, c'était pas terrible au final, je me souviens très bien du déroulé du match, mais là c'est un match plein de l'OM, avec une quinzaine d'occasions, une facilité déconcertante, à s'approcher de la surface de réparation, et notre trio d'attaque qui doit être titulaire, Payet, Thauvin, Benedetto, qui se trouve enfin, on a vu une entente entre Payet et Thauvin, des encouragements et des combinaisons entre Benedetto et Thauvin, chose que j'avais jamais vue depuis le début de saison. Alors pourquoi ce visage de l'OM ? Eh bien on a un élément de réponse, on a su, certains ont su ce qui s'est passé avant le match, une centaine de supporters de l'OM, en indépendance, sont venus un petit peu remuer les joueurs, ils ont bloqué le passage du bus pour parler au leader, dont l'entraîneur Villas Boas qui est descendu du bus, et avec lui il y avait Alvaro, Mandanda et Thauvin. Donc ils sont venus pour remuer les joueurs, contester, dire que c'est inadmissible ce qu'on vit, zéro but, zéro point en Ligue des Champions, pas de fond de jeu, pas de caractère, et il manquait quelqu'un comme leader, c'est Payet qui n'est pas descendu du bus, et apparemment le ton est monté avec les supporters, et on a vu Payet très motivé dès l'entame de match, comme une réaction d'orgueil pour montrer aux gens, écoutez je suis toujours là, c'est bien que Thauvin marque dans les gros matchs, dans les petits matchs contre Nantes en Ligue 1, il sait le faire, on le sait, on le connait depuis 2013, mais dans les gros matchs contre Paris, contre Lyon, dans les matchs de Ligue des Champions, Thauvin on ne te voit pas. Donc attention quand même à ne pas trop jubiler, je suis contre, on a fait un bon match, je suis là pour reconnaître les choses, je suis là pour dire ce que je vois, mais on n'a pas pardonné ce qui s'est passé en Ligue des Champions là, il faudra reproduire le même match contre Olympiakos, en sachant que l'adversaire c'est un cran au-dessus, c'est que Nantes, c'est une équipe faible, Nantes, de la deuxième partie de saison, ils sont 14-15ème, et c'est leur niveau, sur le papier c'est faible également, pourtant c'est un club qui mérite beaucoup mieux, mais attention à ne pas trop jubiler, j'ai vu des célébrations sur les buts, notamment de Thauvin, j'ai vu le président Eros serrer les poings, comme si c'était le réveil de l'Olympique de Marseille, non, pas encore, même si comptablement, excusez-moi amis parisiens, l'OM est potentiellement leader du championnat, si on gagne nos deux matchs en retard, on est en tête, point bas, et oui, avec un début de saison aussi alarmiste, et il est alarmiste, t'as pas le droit d'avoir ce visage européen, on a tous, malgré la victoire, on a tous encore les défaites en Ligue des Champions en tête, mais ils ont réussi, en deuxième mi-temps, à m'arracher quelques sourires, parce que ça jouait bien, j'ai vu du jeu, j'ai vu une équipe offensive qui respectait la devise droite au but, c'était le message des MTP il y a quelques jours, là les MTP avant le match ont dit, cette fois on fait comme vous, on ne fait plus rien, donc il y a eu de la contestation, et pour moi, quand on dit que les supporters marseillais sont un contre-pouvoir, ça s'est vérifié sur le terrain, c'est pas anodin d'avoir vu autant d'agressivité, et une équipe qui avait envie de marquer des long-time de match, donc il n'y a quasiment que des tops, même s'il y a des joueurs qui ont été vraiment en avant, comme Alvaro Gonzalez en point à mi-temps, j'ai cru revoir Laurent Blanc à l'OM, ou qui vous voulez, bon, sans faire de Mauser-Boli, on va quand même respecter les choses, mais Alvaro impeccable, ce soir, super match de Rongier, super match de Paillette, de Thauvin, bon match de Pipa, bon dans le jeu, même s'il n'est pas tueur dans ses deux premières occasions, il doit les mettre, cette frappe repoussée de cuisances, ensuite dans la foulée, il frappe pied gauche, mais ça manque de cuisances pour tromper la fond, et il a marqué son petit but sur pénalty, et je suis content pour lui, parce que c'est un joueur quand même qui a des qualités, on le sait tous, on a besoin de lui, on ne peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre, un point, seul un point, du moins, même si j'espère que la rumeur Gignac, qui prend de l'ampleur, j'ai quelques, voilà, apparemment, il y a eu des discussions entre certains leaders de groupe de supporters, et le président héros, sur la rumeur Gignac dans la semaine, donc je suis pour à 100%, d'ailleurs Gignac a fait un appel du pied pour revenir à l'OM, il serait même prêt à baisser son salaire, et puis Gignac, c'est une valeur sûre, tu peux être certain qu'il réussira son retour à Marseille, il va planter en Ligue 1, il est toujours affûté, il connaît très bien le club, il va se donner à 300%, il va remuer le vestiaire, donc oui, Gignac à court terme, sur un an, un an et demi, je dis oui. Après, cette victoire contre Nantes demande confirmation, et même surconfirmation, dans des matchs de Ligue des Champions, parce que Villas-Boas, il a dit quoi aux supporters avant le match ? Il leur a dit cette phrase, ça a le mérite d'être franc, d'être réaliste, il leur a dit droit dans les yeux, écoutez, on n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, on n'a pas la quantité pour jouer cette compétition. Merde quoi, le tirage au sort, c'est Porto et Olympiaco sans face, ne l'oubliez jamais Marseillais, quand j'ai fait le tirage au sort en septembre de la Ligue des Champions, tout le monde me disait, tout le monde était unanime pour dire, on doit viser la qualification, donc ne tombez pas dans le panneau, de dire, ouais c'est trop élevé pour nous, on doit faire beaucoup plus, beaucoup mieux, même si certains joueurs sont trop surcotés à ce niveau là, comme Sakai par exemple, Sakai, je peux en citer d'autres, même si je vais l'exenter un petit peu ce soir, même Thauvin, qui ne répond pas présent dans cette compétition jusqu'à présent, et Payet, au vu de sa condition physique actuellement, parce que Payet, il a fait un bon match, mais ne me dites pas qu'il a perdu du poids, il n'est pas affûté du tout, vous avez vu un petit peu le bide qu'il a, il est incapable d'accélérer, Payet n'a pas accéléré une fois, dans cette rencontre, un sprint, un vrai sprint, non c'est toujours aussi emprunté, c'est du gâchis, c'est vraiment dommage, en tout cas, c'est une vraie information, ça s'est mal passé entre les supporters et Payet, Payet qui a prolongé cet été, parce qu'il aimait la ville, le club, l'OM, ses supporters, donc bon en tout cas, sur le terrain, ça lui a permis de réagir, et de montrer un meilleur visage, mais bon c'est légitime, alors vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous trouvez ça normal, qu'une centaine de supporters indépendants, est manifesté à la commanderie, un petit peu comme à l'époque, même si c'était moins virulent, bien sûr on ne peut pas faire les mêmes choses, ce n'était pas les groupes qui sont venus à proprement parler, ce n'était pas organisé par les groupes, c'est une centaine de supporters qui s'est organisé, pour remuer les joueurs, ça s'est terminé en couragement en champs fumigènes, mais le message clair, c'est quand même de les remuer à la base, il y a eu une discussion cordiale avec AVB, Mandanda, Thauvin, mais il y a eu des échanges houleux avec Payette, vous trouvez ça normal, ou vous trouvez que non, ce n'est pas bien de mettre une telle pression avant un match de Ligue 1, mais force est de constater que ça a été payant, ça a piqué les joueurs forcément, ça les a piqués, Marseille c'est particulier, quant à tes supporters, le peuple marseillais qui s'élève comme ça, soit tu as le caractère pour répondre présent, soit tu t'enfonces, et là j'ai vu du caractère, certes dans un salle vide, et dans un adversaire très faible, qui est les Canaries de Nantes, qui ont joué d'ailleurs 3 matchs en une semaine, il n'y avait pas l'excuse, ouais on était fatigué, non, on était plus fréquentante, on verra vendredi prochain contre Nîmes, là ça va être autre chose, ça va être plus compliqué, parce qu'on joue mardi et vendredi prochain, donc c'est bien, en Ligue 1 on est plus que bien comptablement, après les amis, je ne retire pas ce que j'ai dit mardi, ne me faites pas retirer la moindre des choses, pour moi c'est honteux ce début de saison, même si l'OM finit sous le podium en fin de saison, et qu'on termine avec 0 points en Ligue des Champions, je ne serai pas content, ça sera une saison ratée, et je sais que beaucoup de Marseillais dans le tchat, je l'ai vu, seraient d'accord avec moi, on a un statut européen, enfin, même pas à respecter, parce qu'il n'est pas respecté nos statuts européens, on est larisé, mais on doit sauver les meubles, sauver l'honneur, mardi face à l'Olympiakos, parce qu'à City, même s'ils mettront l'équipe C ou Z, ça ne suffira pas, on va s'incliner là-bas, sinon, les joueurs que je n'ai pas cités, comme Kaet Takar a répondu présent, bon, il y avait match entre Balerdi et Kaet Takar, au niveau de la place de titulaire, maintenant il n'y a plus match, Balerdi est un joueur prometteur, avec beaucoup de qualités, de relance, d'anticipation, mais c'est un joueur qui va te coûter un but par match, Balerdi, trop d'errance de concentration également, donc notre charnière centrale, c'est Kaet Takar, Alvaro, ça suffit largement au Ligue 1, ça répond présent, je pense à des clubs concurrents, comme Monaco ou Nice, ils vont bien avoir une défense centrale, sincèrement, c'est pas mal, et notre milieu de terrain type, on l'a trouvé, Camara, Cuisance, en relayeur, Cuisance, pas numéro 10, parce que c'est bien Villas-Boas d'essayer le 4K2 en losange, mais à chaque fois qu'il a testé, il n'y avait pas Payet, et Payet, ça serait le joueur type à mettre juste derrière les deux avancantes, puis Thauvin, Thauvin était bon ce soir, repositionné plus sur le côté droit, combien de fois il a été percutant, combien de fois il a amené du danger, c'est un poison Thauvin, dans ce genre de match de Ligue 1, on le sait, et voilà, j'ai cité un peu tout le monde, bon après ce qui m'a un peu surpris, je m'attendais à ce que AVB fasse beaucoup plus tourner, en pensant aux matchs de l'Olympiaco, ce qui arrive dans seulement 72 heures, tu mènes 3-0, tu dois vite changer là, Thauvin, Payet, tu dois les sortir, non, il a attendu la fin, donc on verra si on ne va pas le payer physiquement, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs matchs, parce qu'on va jouer 7 rencontres en 21 jours, que dire, j'ai parlé du jeu, j'ai parlé du point de vue comptable, on peut être leader potentiellement, si on gagne nos deux matchs en retard, et j'ai vu un match plein de l'OM, avec du jeu, avec la devise droite au but qui a été respectée, ça m'a rappelé, vous savez quoi, ça m'a rappelé l'OM de fin 2019, la série on bat Bordeaux, on bat Lyon, on bat Brest, ça jouait au ballon, ça jouait fin 2019, après depuis 2020 c'est pourri, on gagnait des matchs avec de la chatte, à Rennes, à Lille, on jouait mal, là ça a été beaucoup mieux, donc chapeau, chapeau non, pas chapeau, mais bien joué de la part des joueurs, pour aujourd'hui, mais c'est pas pardonné, voilà, est-ce que ça va être le match qui va lancer notre saison, parce que, on a bien vu contre Strasbourg-Lorient, on gagnait, mais nos joueurs n'étaient pas en confiance dans le jeu, et là je suis sûr que Villas-Boas, il va le dire même, on a vu de la confiance, dès la 15ème, 20ème minute de jeu, quand on a entamé fort, les joueurs se trouvaient facilement, on a vu du plaisir, à combiner entre eux, donc je suis sûr qu'il y a, enfin je suis sûr, je pense qu'il peut y avoir un déclic, c'est le match qui peut lancer une saison, à confirmer mardi, voilà, sinon le message est toujours clair, héros, ma courte, on n'en peut plus de vous, le projet Champion Project, ça a été que de la poudre aux yeux, ça a été mal géré, mal communiqué, des erreurs de transfert, du non-respect avec les supporters, je ne vais pas citer tout ce qui s'est passé, mais voilà, et puis surtout, la meilleure façon de mesurer ce Champion Project, c'est notre performance en Ligue des Champions cette saison, on a 0 points en 4 matchs, super, ça valait le coup d'être deuxième l'an passé, pour te rétamer comme ça, alors je sais que certains supporters préfèrent jouer, être sous le podium tous les ans, plutôt que les émotions, comme une finale d'Europa League, comme gagner une Coupe de France, comme l'année Bielsa, je ne suis pas d'accord avec eux, moi l'an dernier, je n'ai aucun souvenir, pourtant je suis un vrai supporter de l'OM, je sais que c'est quoi les grands matchs, mais l'an passé, à part le match contre Lyon au Vélodrome, il n'y a aucun match qui va marquer, ne me parlez pas de la victoire à Rennes, à Lille, voilà, par contre l'année où on va en finale d'Europa League, l'année Bielsa, l'année de Robba, ça c'est des émotions fortes, et c'est des souvenirs marquants de supporters, où tu es fier d'être Marseillais, où au stade, tu as des émotions, tu as de l'espoir, ce qui manque à cet OM, avant tout, c'est l'espoir, ok on a gagné Nantes 3 buts à 1, mais on n'a pas d'espoir, on est nul en Ligue des Champions, on va faire 0, 1 ou 3 points, on peut user au mieux le podium en Ligue 1, au mieux pour être ridicule en C1, quel est l'espoir pour l'OM, pour retrouver notre vrai statut, un statut digne, digne, parce que moi j'ai envie, on ne peut pas se reposer éternellement sur, ouais l'OM on est populaire, on existe toujours, on est médiatique, c'est vrai, c'est réel, c'est réel, c'est réel, l'OM est le club médiatisé, avec le PSG actuellement, et c'est parti pour durer, mais ça ne durera peut-être pas éternellement, le foot ça change, et ça dépend des générations futures, les jeunes qui ont 5, 6 ans, nos futurs enfants de demain, est-ce qu'ils vont supporter l'Olympique de Marseille, si nos résultats ne sont pas là, parce qu'eux ils n'auront pas, ce que nous ont raconté nos parents à nous, qui ont connu la Ligue des Champions, il faut que certaines personnes commencent à comprendre tout ça, parce que je vois des fois des discours, non, ça ne suffira pas d'exister populairement, médiatiquement, dans les générations, les décennies futures, il faudra des résultats, pour que l'OM existe toujours, et un statut toujours aussi fort, en France déjà, et aussi en Europe, la Ligue des Champions 93, c'est bien, mais il faut dire la vérité, je connais peu de clubs, qui ont gagné une fois la C1, qui se sèquent dessus, comme nous on le fait, ça fait 27 ans, et jusqu'à présent, en Ligue des Champions, on sait ce qu'on a fait, donc voilà, il faut des résultats, ça ne suffit pas l'ambiance, la médiatisation, pour que l'OM soit l'OM, il faut des résultats, je suis désolé, sinon, nos générations futures, n'assurera pas la relève, et oui, c'est ça, il faut penser, moi je n'aurais jamais pensé, bon je dérive un peu, mais je n'aurais jamais pensé, qu'il y a quelques années, voir des maillots du PSG à Marseille, jamais je n'aurais pensé ça, même si c'était interdit, il y a 10-15 ans, maintenant ça existe un peu, ça existe un peu, donc on ne sait pas où on va, mais Marseille, comme l'a dit Leonardo, c'est une ville de football, il se passe quelque chose de particulier, le jour du match, je parle, tu sens que l'OM joue le soir, tout le monde est au courant, il y a des maillots de l'OM partout dans la ville, des maillots anciens qui ressortent, des Panasonic, des Ericsson, il y a vraiment cette flamme, ce sentiment là, à Marseille, et dans les grands rendez-vous, l'année Bielsa, l'année on va en finale, la ville vit pour le football, mais voilà, il y a des choses, où tout n'est pas rose, et pour qu'on garde cette flamme, ce côté OM, ce côté qui nous rend fiers de notre club, on a besoin de nouveaux résultats, et aussi s'il vous plaît, pour la nouvelle génération, ceux qui ont connu 93, ok, mais ne soyez pas égoïste, voilà, parce que je vois, il y a certains anciens qui disent, ouais écoute, sois pas trop sévère, les jeunes aussi, ils ont le droit d'avoir un grand OM, qui vise l'Europe et les sommets, c'est pas parce que toi t'as connu, ces gens là méritent aussi, voilà, c'était mon message, même si la majorité des anciens, ils sont encore plus sévères que les plus jeunes, parce qu'en ayant connu un grand OM, ils veulent, ils acceptent pas ce qui se passe actuellement, bon, il y en a des qui ont baissé les bras, et qui ont déserté le stade, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai invité mon ami Sofiane, pour un débat sur l'OM, il va me dire un peu ce qu'il ressent autour du club, lui il va pas faire de cadeau, c'est un supporter hyper exigeant sur l'OM, il va vous dire un peu, c'est un vrai Marseillais, qui a une famille 100% marseillaise, il a trois grands frères supporters de l'OM, depuis les anciennes générations, et c'est quelqu'un qui boycotte en ce moment les matchs de l'OM, et il va vous dire pourquoi, c'est très intéressant comme débat, et c'est un mec qui connait tout, ne dites pas c'est un faux supporter, il connait tout sur tout, depuis des décennies, et il ne reconnait plus ce club, il ne se reconnait plus en l'OM, et il va dire pourquoi, on va faire un petit duo, je ne sais pas quand, lundi ou jeudi, peut-être lundi je pense, donc je vous invite à regarder l'émission, je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté, avec Sofiane, où on va débattre un petit peu, je suis d'accord avec lui sur certains points, pas sur d'autres, et ça va vous intéresser forcément. Voilà les potos, bon c'était mon débrief, on a parlé du match, de l'embrouille, ce n'est pas une embrouille, de la discussion entre les supporters, et les joueurs, à la commanderie, avant le match, qui a pour moi pesé sur la rencontre, et aussi, pour finir, c'est important, qu'est-ce qu'est l'OM aujourd'hui, où on en est, parce qu'on a tous un peu la tête qui tourne, on a tous la tête qui tourne, est-ce qu'on est toujours un, pour moi on est toujours un grand club, mais voilà, il y a des choses qui posent question, nos résultats en C1, donc voilà, on se pose toujours un peu cette question, et sinon je ne sais plus sur quoi je voulais finir. Bon, je vais m'arrêter là les potos, rendez-vous mardi, pour le prochain match de l'OM en Ligue des Champions, et très bientôt, pour un débat avec mon ami Sofiane, voilà, ça va être intéressant, il va y avoir des arguments, et vous allez voir ce que c'est un vrai Marseillais, ce qu'il pense. Bonne soirée à tous, et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501